Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash-actu de la mi-journée de ce jeudi 9 mai. Grève des fonctionnaires, près de 150 manifestations prévues aujourd'hui, ils protestent contre le projet de loi sur leur statut présenté à l'Assemblée lundi prochain. Sur notre site, nos lecteurs fonctionnaires nous disent pourquoi ils font grève. Parmi eux, Xavier, infirmé depuis 20 ans, qui veut bien d'une réforme de la fonction publique hospitalière, mais pas d'une réforme qui se traduirait seulement par des économies budgétaires. C'est aujourd'hui que l'Europe a utilisé l'ensemble des ressources que la Terre est en capacité de lui donner pour une année. Demain signe le jour du dépassement, selon le Fonds mondial pour la nature. Si l'ensemble des habitants de la planète consommaient autant que les Européens, il faudrait l'équivalent de trois terres pour les satisfaire. La baie thaïlandaise, rendue célèbre par le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, restera fermée jusqu'en 2021. L'objectif est d'obtenir une restauration complète des récifs coralliens détruits par le tourisme de masse, selon les autorités. Amélie Poulain n'aura pas de suite. C'est le réalisateur Jean-Pierre Genet qui l'a dit au site américain IndieWire. La raison, Paris est devenu moche à cause des travaux permanents, dit-il. Jean-Pierre Genet surfe tout de même sur l'immense succès du film de 2001. Il souhaite réaliser un documentaire parodique sur son film culte. Samuel Albert a remporté la finale de Top Chef 2019 devant près de 3 millions de téléspectateurs. Le chef de l'ambassade de Belgique à Tokyo a surpassé Guillaume Pape en finale de l'émission de cuisine sur M6 hier soir. Le vainqueur a déclaré aux Parisiens avoir reversé 10% des 53 000 euros obtenus à l'issue de sa finale à son ami et concurrent Guillaume Pape. Demi-finale de Ligue des champions hier soir, la victoire modeste du footballeur Lucas Mourin après avoir gagné face à l'Ajax grâce à son triplé incroyable. Sur RMC Sport, l'ancien footballeur du PSG a expliqué avoir toujours cru en ses qualités. Minute Papillon pour nous joindre audio-buzz 20minutes.fr